Bienvenue dans le 7 minutes, les nouveaux minibus communément appelés Gwaka sont mis en circulation à Abidjan. Les travailleurs de Côte d'Ivoire n'ont pas boudé le plaisir de jouer au football à l'occasion de la fête du travail. Et puis, en vue de contribuer à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, Inades Formation fait le bilan de sa campagne Conscience Alimentaire. Voici le titre de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Chose promise, chose due, les nouveaux minibus baptisés l'Abidjanais sont désormais en circulation. Le constat a été fait par notre équipe dans la commune d'Aboubo le mardi 2 mai. Les minibus made in Côte d'Ivoire, qui comptent 18 à 26 places, serviront les communes d'Aboubo et de Yopougon. Ce minibus est vraiment confortable. Le voyage a été agréable, pas de bruit, pas de tapage. C'est vraiment agréable. Le tarif, disons, sur nous de 200 francs, je me dis que c'est abordable, vu ce que les populations vivent actuellement. C'est pas facile, donc si le tarif reste le même, je me dis que c'est vraiment bon. Aujourd'hui, j'ai effectué un voyage très confortable et respectueux de la part du personnel, du transport. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai emprunté d'un point A et je suis arrivé à destination, sans qu'il y ait d'intérêt à série, de propos déplacés, etc. Donc déjà, c'est vraiment bon. Oui, ils arrivent à destination et puis le tarif est très bon, plus que d'autres. Parce que quand tu prends Baga, quand tu prends Baga à Gamay ici, voilà Aboubo, souvent on prend 300, souvent on prend 400. Et ça, le nouveau, c'est 200 pour aller. Je préfère ça plus que l'autre. Ces véhicules sont exclusivement destinés à des personnes qui sont déjà dans le transport, pour rajeunir leur parc automobile, mais également à des chauffeurs en exercice. Les conducteurs ont été formés pour un meilleur rendement. La règle est déterminée, on regarde là-bas. Les clients sont très contents, les clients salient tout le monde, vraiment, on va continuer. Maintenant, on a envoyé beaucoup de véhicules sur la route encore. Là, tout, les chauffeurs vont gagner. Le 15 novembre 2022, le ministre des Transports, Amadou Kone, a annoncé la mise à disposition de nouveaux véhicules de type minibus, communément appelés Baga, dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'opération s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile. 12 équipes au total, une seule pour emporter le trophée. Ici, au carrefour jeunesse de Grand Bassam, la fête du travail a été célébrée par un tournoi de football, opposant plusieurs travailleurs privés à ceux du public. Ce qui est attendu de nos responsables dans les territoires, c'est qu'ils puissent utiliser le sport comme support de cohésion, comme support d'intégration des populations. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête du travail, l'opportunité de cette célébration a été saisie par le directeur départemental afin de réunir sur le même espace tous les travailleurs de la ville de Bassam. À ce titre-là, le conseil régional sera toujours aux côtés de cette jeunesse à travers la direction départementale du sport qui décide des activités qui sont à saluer. La finale de cette compétition dénommée tournoi de la fraternité a opposé l'équipe de policiers à celle des commerçants. Au terme de la rencontre, ce sont les commerçants qui ont pris l'avantage sur le score de 2 buts à 1. On a été les champions, les vainqueurs, surtout moi-même en tant que meilleur buteur du tournoi. Vraiment, je tiens à remercier encore les organisateurs et surtout la cohésion sociale entre les uns et les autres, la fraternité, l'amour. À noter que cette compétition en est à sa première édition cette année. Elle a été initiée par la direction départementale de Grand Bassam. À l'instar de toute la ville du pays, la région du Gau a célébré le lundi 1er mai à la place de la République de Gagnoua la fête du travail, occasion pour le directeur régional du travail de cette localité de faire le point des efforts et des actions du gouvernement à l'égard des travailleurs. Il a également appelé les fonctionnaires et agents du public et du privé à la paix. Je voudrais vous inviter, chères travailleuses et chers travailleurs, à cultiver un esprit de dialogue social, en plein de courtoisie et de respect mutuel, en conformité avec les normes dissant le monde du travail. Les travailleurs de cette région se sont réjouis des efforts du gouvernement. Ils ont toutefois appelé au respect du SMIC dans le secteur privé. Car pour eux, certains responsables d'entreprises refusent toujours de se conformer à cette nouvelle réglementation. Attirer l'attention des États et des populations sur la toxicité des pesticides chimiques utilisés dans l'agriculture. C'est l'objectif de la campagne Conscience Alimentaire, initiée par Inades Formation depuis 2021. Deux ans après le lancement de cette campagne, une journée de bilan prospectif est tenue pour présenter les actions et résultats obtenus. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous utilisons ces pesticides-là. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que de nombreuses études ont évoqué le fait qu'il faut être vraiment prudent sur l'utilisation de ces produits parce que ces produits ont des impacts assez négatifs sur la santé, sur la biodiversité et sur l'environnement de manière générale. Et donc, nous, à Inades Formation, on s'est donné pour tâche de conscientiser la population et d'interagir avec les États pour qu'il y ait une meilleure réglementation de ces produits-là dans nos pays. Je veux dire, l'espace CEDAO surtout et au niveau du continent africain en général. Les tests réglementaires sont d'une grande importance en ce sens que ces tests donnent les directives et les procédures que les États doivent suivre pour pouvoir contrôler et minimiser les impacts de ces pesticides. C'est un programme suivi et accompagné par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Après deux ans, je pense que les lignes ont quand même un peu bougé. Les populations adoptent de plus en plus les bonnes pratiques phytosanitaires en termes de choix de produits à épargne dans leurs plantations, en termes même de gestion de tout ce qui est emballage vide de pesticides. On nous dira certainement qu'il y a encore des populations qui ont de mauvaises pratiques, mais je pense qu'il y a quand même une proportion qui a quand même pu adopter un certain nombre de bonnes pratiques phytosanitaires et de bonnes pratiques agricoles. À travers cette campagne, l'institution engage les différents acteurs des systèmes alimentaires à agir pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la santé des personnes, particulièrement celle des agriculteurs, des employés agricoles et des consommateurs. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada